Bonjour, j'ai le désir de dire rebonjour à Francis Tapon, qui est déjà passé sur French American TV et il était un voyageur, je pense, quand je l'avais interviewé il y a quelques années, c'est ça ? Et je continue, je continue. Globetrotter, c'est ça ? C'est clair, oui. Globetrotter. Globetrotter, ok. Oui, j'ai passé la dernière cinq ans, je voyageais dans tous les 54 pays de l'Afrique. Ah bon ? Ok, oui, donc je suis allé à peu près cinq semaines, le moyen disons, dans chaque pays africain. Oh ok. Et un de mes buts, c'était de monter au sommet de chaque pays africain, le sommet le plus grand. Ah. Et donc j'ai pu le faire pour 50, de les 54 pays, mais pas tous. Comment qu'il s'appelle le chien ? Nala. Nala. Ah, c'est une fille. Oui, c'est une fille. Ah, elle est gentille, elle est gentille. Oui, oui, mais quand elle entend des voisins qui viennent, elle doit dire quelque chose. Ah oui, oui, oui. Elle est moitié dachshund et moitié pitbull. Ah, elle est ta protectrice. Elle te protège, c'est ça ? Oui, c'est clair. Ok, ok, ben c'est bon, c'est bon. Donc là, tu te remets de tes voyages continus pendant une semaine en Californie, c'est ça ? Oui, bon, ça va être plus d'une semaine, ça va faire un mois au moins avant ça. Et puis, je dois aller au Texas pour quelques mois. Après ça, j'aimerais bien aller au Moyen-Orient. Et dans tous les pays de, disons, les Stan, Kazakhstan, Uzbekistan, Tadjikistan et tout ça, en plus les pays du Golfe, donc Arabie, Saudi, Jordan, Israël, tout ça. Donc ça, c'est notre voyage que je dois faire, à peu près 25 pays. Ah, le Middle East, oui. C'est une culture tout à fait différente. C'est clair, oui. Je n'ai jamais été, donc j'imagine qu'il va toujours y avoir des surprises. Il y a sur mon ordinateur, il dit, dans dix minutes, votre Zoom avec Francis Tapron va commencer. Mais on a commencé un peu plus tôt, c'est ça ? Oui, c'est clair. Donc, tu es allé dans l'Afrique et l'Afrique du Nord y compris, Tunisie, Algérie, Maroc. Oui, absolument. Il y a une très grande communauté. Il y a une grande communauté francophone, disons, pour la plupart. Moi, je n'ai pas passé beaucoup de temps en Libye, je suis allé simplement dans le sud de Libye. Donc, presque tout le monde vit dans le nord, à côté de la côte de Méritanie. Moi, j'ai entré dans Libye par le Tchad. Ah, le Tchad. Parce que la montagne la plus grande de Libye, c'est dans le sud, près de la frontière avec le Tchad. Donc, c'est très difficile parce que c'est vraiment dans le milieu du Sahara. Donc, il n'y a vraiment rien sauf le sable et des montagnes et tout ça. Il n'y a personne qui vit là-bas. Donc, c'est un peu… Tu peux être un peu nerveux d'aller au milieu de nulle part. Et si quelque chose passe avec ta voiture, tu vas avoir un problème. Donc, tu as fait tout ça en voiture ? Oui. C'était un Toyota Hilux. Ah, d'accord. Tu as fait la voiture en voiture. Ça, c'est intéressant. Et il y avait des frontières qui regardaient ton passeport ou pas du tout ? Oui. Donc, j'ai trois passeports. J'ai un passeport français, un de Chili et un de l'États-Unis. Et donc, quelquefois, c'était mieux de présenter un passeport que l'autre. Ça dépend du pays. Ah oui. Donc, quelques pays, ils ont des très bonnes relations avec la France. Donc, c'est bien. Et les visas, c'est assez facile d'obtenir. Oui. Et d'autres, par exemple, pour l'États-Unis, le passeport peut te permettre d'avoir plus de temps dans quelques pays. Par exemple, la Côte d'Ivoire donne les Français trois mois tant qu'ils donnent un an de visa pour les Américains. Donc, petites choses comme ça. Ça t'a plu, la Côte d'Ivoire? Ou c'est... Il y a eu beaucoup de... Oui. Il parle plus de... Mais c'est drôle parce que moi, j'avais jamais su que la capitale était Yamos-Sukro. Et moi, j'ai pensé que toujours la capitale était Abidjan. Oui. C'est faux. Et Yamos-Sukro aussi, j'avais même pas... Je savais même pas qu'il y a la plus grande basilique du monde là-bas. Donc, c'est quelque chose... C'est presque comme... Si tu vas... C'est presque comme on prend le Vatican, on le met dans Yamos-Sukro. C'est énorme. Et je ne m'attendais pas à ça du tout. Et donc, je conduisais calmement, comme ça. Et tout à coup, c'est quoi cette basilique? Elle est très grande. C'est la plus grande du monde. Je ne sais pas si c'est toujours la plus grande du monde, mais... Oui, c'est absolument énorme. Je ne savais pas, je ne savais pas. Oui, moi non plus. Et c'est juste au hasard que j'ai vu ça. Pourtant, ils ne sont pas tellement catholiques là-bas. Ils sont plutôt moitié catholiques, moitié musulmans, c'est ça? Je ne sais pas si c'est moitié-moitié, mais vous avez raison qu'il y en a un grand pourcentage qui sont musulmans. Normalement, dans ces pays-là, sur la coque, le standard, disons, c'est que les gens vers le sud sont un peu plus chrétiens. Et les gens plus vers le Sahara, dans le nord, sont plus musulmans. Oui, ils se rassemblent ensemble. Enfin, ils se rassemblent avec leurs affinités. La chienne, elle est en train de dormir là. J'espère que ce n'est pas notre conversation qui l'endort. Non, non, non. C'est parce qu'elle ne parle pas le français, c'est ça. Ah, d'accord. On se demande de quoi on parle alors. C'est ça. Elle va se réveiller. Quand on commence à parler chinois, elle va dire, allez! Ah oui, d'accord, d'accord. Notre chien comprend l'anglais. Au début, quand il était bébé, il ne comprenait pas. Maintenant, il comprend tout ce qu'on dit. Il ne le parle pas, mais il comprend. Il comprend. On peut dire, d'après ce qu'il fait, on comprend qu'il a compris. D'accord. Donc, tu es un voyageur. Est-ce que... Donc, tu ne vas pas t'arrêter, étant donné que maintenant, tu veux aller dans le Middle East et tu veux continuer tes voyages et tes écrits, c'est ça? C'est ça. Tant que j'ai de l'énergie et l'intérêt, je vais continuer comme ça parce que c'est ça, c'est ce qui me plaît. Ah oui, bien sûr. Tu documentes tes voyages par photo, par écrit, par vidéo. Tous les trois, oui, c'est ça. Et tu as un blog sur YouTube? Ou sur... Oui, j'ai sur YouTube, sur Facebook, sur toutes les choses. C'est toujours F, mon nom, mon premier initial, Francis. F Tapon. F Tapon. Et partout, tu cherches F Tapon, voilà, tu vas me trouver. Même si tu vas à ftapon.com, tu vas me trouver. D'accord. C'est ton initial et puis ton nom de famille. F Tapon. C'est ça. At F Tapon, par exemple, Instagram, tout ça. Voilà. Oui, oui. C'est quelqu'un qui a fait ton social media ou c'est toi-même? C'est moi-même. Ah oui, c'est bien. Tu es un peu dans la technologie. Alors, c'est-à-dire, tu t'es mis un peu. Je pense que c'est grâce, par exemple, à tous les gens qui sont allés à French American. Le lycée français, on a, disons, c'est la bonne chance d'être dans Silicon Valley. Quand j'étais, je grandissais là-bas. Donc, la technologie, je pense, le lycée français et en effet, tous les écoles qui sont en San Francisco, ils ont, je pense, plus de technologie dans leurs écoles. Ils sont plus avancés que presque dans tout le monde. Ils ont tous un ordinateur par élève, oui. Oui, tout ça. Donc, ils sont, non seulement ça, mais ils sont toujours à l'avant-garde, toujours. Oui, ils veulent se mettre à l'avant-garde, oui. C'est ça. Donc, ça, c'est, je pense, bien parce que la technologie, c'est toujours la société qui est la plus haute dans la technologie. C'est presque toujours la société qui contrôle le monde, mais ils ont un avantage. Oui, ils avancent plus vite. C'est ça. Une raison que les Européens, ils étaient le numéro un dans le monde durant la Renaissance. Oui. Et dans les années, dans les années 1700, 1800, c'est parce qu'ils avaient la technologie la plus forte du monde à cette époque. Oui, oui. L'imprimerie et tout ça. Tout, oui, absolument. Oui. Et en plus, les présidents français ont mis des iPads gratuits dans la main de tous les enfants. Donc, ils sont pour la technologie, ils sont pour l'avancement, que ce soit au frais de l'État ou autre. Donc, les enfants sont très doués en technologie maintenant en France. C'est bien, c'est bien. Et non seulement ça, mais quand je suis allé en France, c'était là en 2018. Oui. Et ça m'étonnait qu'il y avait beaucoup de gens qui parlaient anglais, beaucoup plus qu'avant. Les Français, ils ont vraiment fait un effort d'apprendre l'anglais avant. Oui, oui. C'était pas comme ça il y a 30 ans. Oui, oui. Aux États-Unis, ils apprennent l'espagnol en première langue et en France, c'est l'anglais. Et en Égypte, par exemple, et en Inde, c'est l'anglais aussi. Donc, oui. Oui, mais est-ce que vous êtes d'accord que quand vous étiez une petite fille, les gens, ils ne parlaient pas l'anglais comme maintenant? Oui. Les Français? Ils parlaient français, oui. Ils ne savaient pas l'anglais. Tu allais en France en l'année 2000 ou 1990. Les Français, ils ne savaient pas tellement. Maintenant, c'est presque tout le monde dans la rue. Tu peux parler l'anglais. Tout le monde savait lire et écrire, mais personne ne pouvait parler, voilà. Voilà. Et ça a changé, ça a changé. Ça a changé avec YouTube parce que les gens, maintenant, ils écoutent beaucoup plus. Ah, d'accord. Oui, c'est possible. Oui, parce qu'ils regardent les vidéos des chansons en anglais. Il paraît qu'on peut très bien apprendre une langue en écoutant des chansons, par exemple. C'est la vérité. C'est clair. Parce que tu écoutes les mêmes mots plusieurs fois et finalement, tu as compris. Et spécialement si on a des sous-titres, c'est encore mieux. Ah oui, oui, oui. Beaucoup de chaînes maintenant, les sous-titres. Tu te balades avec un iPhone dans tes oreilles quand tu voyages? Bon, ça dépend. Je n'ai pas un iPhone, j'ai un Android, mais l'idée est que c'est un smartphone. J'écoute simplement quand je… peut-être quand je suis dans une forêt, par exemple. Ah oui. Mais quand je suis dans la ville, je ne vais pas parce que je veux faire des interactions avec les gens. Oui, bien sûr. Je vais écouter les sons, je veux être conscient. Donc, c'est rare que je mets des choses pendant que je voyage. Oui, oui. Quand je suis à San Francisco, je peux le faire parce que je connais San Francisco et j'ai grandi là-bas. Mais si c'est quelque part d'autre, c'est important de regarder, d'écouter tout. Parce que si tu veux être un écrivain, un écrivain doit apercevoir tout. Ah oui, bien sûr. Donc, ta langue principale, c'est le français, la deuxième, c'est l'anglais et la troisième, c'est quoi? L'espagnol? Oui, ma mère est de Chili. Donc, tu es trilingue. Oui, mon père qui était français, il me parlait toujours… Enfin, pas toujours. Disons, la moitié du temps, il me parlait en espagnol. Ah bon, ah bon. Et ma mère me parlait en espagnol 100% du temps. Donc, à la maison, la plupart du temps, on parlait espagnol. Mais moi, j'étais très paresseux. Soit je répondais en anglais la plupart du temps, quelques fois en espagnol, mais jamais en français. Donc, la seule opportunité que je parlais français, c'était à le lycée français. Ok, ok. Donc, c'est là où tu as pratiqué, tu es devenue fluente en français. Oui, mais aussi en Afrique, comme je disais avant. Ah oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. La moitié, presque, presque la moitié des pays peuvent parler le français. Donc, c'est vraiment super utile. Ça t'a servi, oui. Donc, est-ce que tu as fini jusqu'au bac, au lycée? Non, j'ai commencé à kindergarten et j'ai sorti à 10th grade, le 10e. Ah, d'accord, d'accord. Donc, les deux dernières années, j'étais à Lick-Wilmerding High School. Ok, ok. Donc, tu es vraiment bilingue, alors. Tu as fait du français. Trilangue, trilangue. Ah oui, tu es vraiment trilingue, voilà. Donc, tu as pu faire le American High School, c'est ça? Oui, et l'autre chose, c'est que je pense qu'il y a un avantage que les gens qui sont trilangues ou plus, ils ont, c'est que ça devient de plus en plus facile d'apprendre une nouvelle langue. Parce que tu peux faire des connexions entre, par exemple, maintenant, apprendre l'italien et le portugais, pour moi, ce n'est pas très dur. Je peux aller en Italie, je peux aller en Brésil. Oui, les racines sont les mêmes. Exactement. Et même quand j'étais en Roumanie, Roumanie, c'est une langue latin. Ah oui, donc, tu écoutes la racine et tu as compris. C'est clair, c'est clair. Donc, chaque langue, ça peut devenir de plus en plus facile. Bon, ben, je vois que tu as fait beaucoup de progrès. Depuis la dernière fois qu'on s'est rencontrés, tu as déjà fait un continent en plus. Et maintenant, tu vas attaquer un troisième continent, le Middle East, c'est ça. Mais je peux te dire que le Middle East, ça va être plutôt un choc peut-être pour toi comparé à l'Afrique parce qu'ils ont des cultures très, très traditionnelles dans plusieurs pays là-bas. Donc, il faut avoir l'esprit ouvert, en fait. Bon, j'ai toujours l'esprit très ouvert. Mais l'autre chose, c'est que je pense que ça va être pas tellement différent que les pays musulmans en Afrique. Je pense que, par exemple, la culture de, disons, Iran, Irak et tout ça, ça va être pas tellement différent que celle d'Algérie ou la Libye, Tunisie ou même l'Afrique du Tchad. C'est très musulman, le Tchad. Aussi, le Cameroun, spécialement dans le Nord. Et bon. Oui, c'est vrai qu'Algérie, Maroc, Tunisie, ça a été très influencé par les Français qui les ont colonisés. Donc, tout est en français dans l'administration, dans les banques, dans les hôpitaux, dans les universités. Mais ils étaient colonisés aussi par les musulmans. Voilà, c'est ça. Donc, il y a un clash de culture là. Oui, et donc, mais donc, le Moyen-Orient, je dirais, je pense, mais bien sûr, j'étais pas là, mais je pense que la culture musulmane, musulmane, qui est conservateur et tout ça, ça existe. En Afrique aussi, on le voit au Niger, par exemple, c'est très musulman, le Niger. Ah oui. Tu écoutes toujours le cri de la prière. Ça passe tout le temps. Au Niger, il y a beaucoup de problèmes politiques entre les musulmans et les catholiques. Donc, pas tellement de catholiques dans, tu penses peu au Nigeria, peut-être. Ah oui, oui, c'est vrai. Je pense au Nigeria. Ah, c'est différent. Oui, le Niger, c'est dans le nord. Nigeria, c'est le pays en bas dans le sud. C'était comment la Tunisie? Ça a beaucoup changé, la Tunisie? Bon, c'est dur de dire si ça a changé ou non pour moi, parce que j'étais seulement une fois, donc je ne pouvais pas comparer quelque chose. Ah, d'accord, d'accord. Mais, parlant avec les gens, il y a eu la révolution du printemps, je sais, l'arabe printemps, je ne sais pas comment on dit ça. Oui, ils ont pris l'indépendance. Donc, oui, donc ça a changé, mais je dirais que la Tunisie, ça m'a impressionné parce que c'était tellement, disons, moderne. Comparé, c'était plus propre, plus organisé que l'Egypte. Et je pense aussi, l'autre pays qui m'a impressionné aussi, c'était l'Algérie, parce que l'Algérie, c'est l'Algérie, la capitale, c'est très jolie, spécialement dans le centre de ville, mais aussi vers le sud. Je suis allé jusqu'au sud d'Algérie. Il y a des jolies montagnes et tout ça. Les gens sont super gentils et la sécurité, c'est impeccable. C'est un pays qui, ça vraiment, ça vaut la peine de visiter, je pense. La Tunisie, ça vaut la peine, c'est ça? Je disais que l'Algérie, spécialement. Oh, l'Algérie, l'Algérie. Je pense que Tunisie, c'est trop proche à la France, disons, dans le sens qu'il n'y a pas tellement de choses, de grandes différences entre la Tunisie. Oui, il y en a, je ne dis pas, mais je pense que l'Algérie, pour quelqu'un qui veut voir quelque chose de différent, l'Algérie, c'est plus intéressant que la Tunisie. D'accord, d'accord, je vois, je vois. Oui, donc, tu as pu voir une grande différence malgré qu'ils sont à côté. Exactement, exactement, oui. D'accord, et ça, c'est documenté dans tes écrits? Bon, je les documente maintenant, je n'ai pas terminé avec le livre, j'espère que ça va terminer cette année. Donc, ça va s'appeler « The Unseen Africa ». Donc, après que tu recharges tes batteries, tu reprends tes voyages, c'est ça? Oui, je dois terminer le livre et puis je reprends les voyages. Je ne veux pas commencer les voyages avant de terminer le livre, parce que sinon, ça va être trop de temps. Ça va être trop loin dans ta mémoire, c'est ça? C'est clair, oui, c'est ça. Donc, il vaut mieux finir pendant que c'est frais dans la mémoire, c'est ça? Oui, c'est bien. C'est ça. Et tu fais ça sur l'ordinateur, je suppose. Oui, absolument. Parce que mon écriture, ce n'est pas joli. Mais tu te balades avec un ordinateur? Oui, généralement, ça dépend. Si je vais dans les montagnes, je ne vais pas l'amener. Je vais le laisser dans l'hôtel ou avec quelqu'un. Mais généralement, oui, parce que… Tu dois écrire chaque jour un peu? Je dois écrire, oui, je dois écrire chaque jour. Donc, c'est plus facile de le faire au lieu de le faire sur le téléphone et t'épier sur le téléphone. Je pense que tu as choisi cette vie de nomade et tu espères peut-être un jour t'arrêter quelque part. C'est-à-dire, un jour, tu vas… Comme les musulmans disent, « Inch'Allah ». Inch'Allah. Un jour, tu vas dire que c'est là où je veux vivre. Inch'Allah. Un jour, tu vas choisir. À moins que tu reviens à tes soupes et que tu reviens à San Francisco. Oui, j'adore San Francisco. J'adore San Francisco. Donc, peut-être un jour, je vais retourner pour vivre permanent. Mais vous avez raison qu'un jour, je pense que ça va… Je vais arrêter de voyager tellement. Oui, et tu vas te reposer. Et là, tu es dans la Silicon Valley, c'est ça? C'est ça, oui. La Silicon Valley, pendant la pandémie, c'est… Pandémie, je pense. C'est vide, c'est ça? Enfin, les Russes… Bon, ça commence à changer, je pense, avec toutes les vaccinations et tout ça. Oui, les gens commencent à se dire, c'est vrai. Les gens commencent à se dire. Et fais-toi vacciner avant de partir toi-même. Oui, ça, c'est exactement la raison que je suis un peu… Je fais des délais. Ah, d'accord. Parce que je dois… Je veux attendre pour le vaccin. Et puis, je pense qu'on va arriver au point que… Regarde, pour aller dans tous les 54 pays de l'Afrique, il y a besoin de montrer la vaccination de… je ne sais pas comment le dire… « Yellow Fever ». Oui. La fièvre jaune. Oui. Hepatitis, hepatitis A, le hepatitis B. Thyroid. Bon, beaucoup de vaccinations, il faut montrer dans la carte jaune. Et maintenant, quand on va ajouter le coronavirus… C'est ça, on va ajouter une autre. Donc, les gens qui disent « Oh non, je ne veux pas avoir un passeport du coronavirus ». Mais tu as déjà un passeport avec toutes les vaccinations que tu as eues dans ta vie. Autant ajouter un… Autant ajouter un… Autant ajouter un… C'est ça, on a déjà au moins sept, huit vaccinations qui sont obligatoires. Oui, oui. Et maintenant, il y a le vaccin en une seule fois. Donc, il n'y a plus besoin de faire… Johnson, Johnson. Voilà, il n'y a plus besoin de faire Moderna ou Pfizer en deux fois. Et le problème de faire en deux fois, c'est qu'il faut attendre un mois. Et donc, ça, ce n'est pas convenient. Je m'excuse de mélanger l'anglais et le français. C'est à force d'être ici. Je mélange les deux langues tout en parlant. Donc, on va partir… On va faire un peu la partie en anglais. So, we have today with us Francis Tapon, who is, I would say, traveler and writer, combination kind of person. What is the name of your new book, Francis? The Unseen Africa. So, you can go to theunseenafrica.com. And it was seen by you? Well, I didn't see all of it, but I saw all 54 countries. Yeah. And I was climbing the tallest peak of each country, and I managed to successfully climb 50 of the 54 African summits. And when you go climb, is there any other people with you, helping you, or you are solo climbing? That's a good question, because in Western, in Europe, and in America, usually you can climb alone, and it's not a problem. But in Africa, they force you to have a guide. Even if it's not even a mountain, it's just a hill, they still want you to take a guide. And I think, and the reason I just did it, it was frustrating, but it's just that it helps the economy. If you give money, let's say $20 to a guide, it helps his family. Of course. And so, I'm just like, okay, fine. I know I don't need a guide. It's a silly little mountain. It's not hard. I've done many difficult mountains. Yeah, you create. But I create a job. That's good. That's good. And you get paid from your royalties on your sales, right, of the books. Yeah, on the books. Yeah, that's right. That's awesome to have a life where you're so free, free to choose where you go, free to write what you want, and free. It's like a dream come true. You came out with this dream lifestyle when you were young? Not that young. I was 31 years old when I came up with the dream. I walked the Appalachian Trail, which is about 3,000 kilometers on the East Coast. And after I did it, I thought to myself, what would I do if I had $1 billion? What would I do with my time? And that's what I would ask anybody who's watching this. Ask yourself that question. What would you do with your time if you had $1 billion? And whatever that thing is, you should pursue that now. Because you probably don't need $1 billion to do whatever it is that you're dreaming about. So you can travel, you can buy airplane tickets, things that most people cannot do. People can buy maybe one ticket per year. But for you to travel 50 countries, people are wondering, did he get a discount? Did he? Where did he get the money? It's from your book. Well, no, actually, no. The books give very, very little money. The main reason I got my money is that I did work in Silicon Valley for about five years. And I was making a good money. I didn't make like a millions of dollars in stock. But I saved my money. I lived very simple. I lived as simple as possible. And I saved it. And then I invested it very wisely. And so I bought stocks and other things. Like recently, I was lucky to get into Bitcoin in December of 2018. Right? At $3,500. And so it just went up a lot. $56,000. Right. So, you know, little things like that. I tried to pay attention to investments. And it pays your airplane tickets. It pays your tickets. Right. It pays, my investments pay for everything. And that's, it's much more so than my book royalties. And so the whole, the five-year trip to Africa, do you want to guess how much it costs? No. Yeah, I want to guess. A five-year in Africa would cost at least $10,000 a year because the cost of living there is less than America. Right. So it costs. That's a good guess. I spent over $20,000, about $25,000 a year. Oh, no, not $25,000. About $22,000 a year on average. So basically $110,000, let's just say. $20,000, $25,000 a year. Okay. So plus airfare. No, no, no. That's just everything. The airfare is, you only did it, I only did it once. I flew there and then I bought a car and I drove to all these countries. Oh, I see. I forgot that part. Yeah. Yeah, but I also, but I did, you know, the airfare, you need to do it because there's seven countries in Africa that are islands. Oh. And those you can't drive to, you have to fly. So I did buy some tickets. Yeah. And they are expensive, you know, like $300 to $500 for these, something like that. But then you have accommodation and all that. Yeah, of course. Yeah. Yeah. And that's the other thing is I would camp a lot. I would, I would stay with friends. You know, Africans are, they will open up your house very easily. Can you check with family on all the countries? Like close ones and tell them I'm okay? Yeah, I mean, that's the other thing is that if you compare to the French explorers or the European explorers of 200 years ago or 300 years ago or 500 years ago, I mean, it's so much easier. I mean, just like you and I are talking through Skype or whatever or Zoom. You text each other and all that. Text, yes. So WhatsApp is universal and all sorts of applications are universal. So it's just, I feel kind of like we're all spoiled in this country. Like if also we don't have internet for like two days, oh my God, what am I going to do? Or you don't have, you know, in Africa it teaches you, like I wouldn't have electricity sometimes for, you know, several days. Okay. You know, you just learn to live. Oh, do you travel mostly summer or is it all year long warm? All year long. So I was there for five years. So I experienced every season that you can imagine. Oh, okay. Okay. So you had to bring some warm clothing once in a while. Okay. Yes. Yeah. There's like, like in Lesotho or South Africa, it's cold. Also, if you go to the high, high mountains, 5,000 meters or more or 4,000 meters, it's cold up there, even by the equator. So you look at the political climate of the country, you look at the culture, you look at the scenery, and then you move on to the next country after you understand what's going on. Is that it? You decide? Yeah, that's right. Yeah. I try to see three things. I like to see the big city. I like to see, you know, kind of like a medium-sized city. And then, and then the wilderness. Okay. I like to see those three things. Yeah. It gets some sort of flavor. But of course, I don't like to delude myself into thinking that, that I really know the country just because I spent one, you know, five weeks there. Oh, I understand. If you spend five weeks in the United States, you'll understand a bit about America. Yeah. But you're not going to know everything. And it also depends how you see, you know, do you spend five weeks in San Francisco only? Or do you spend five weeks spending a little time in Nebraska and Alaska, Hawaii and South Dakota? And you get, you know, maybe the South, you know, like, or Virginia, whatever. And then you spend better America. Yes. Yes. You might have a better idea if you kind of see a little bit of everything. Do you have a favorite country in Africa where you wanted to stay? I really loved Mauritius, which is an island nation on Southeast court. People are very relaxed. Yeah. It's beautiful. It's safe. It's, it's a tourist trap. I wouldn't say a tourist trap because not that many people know about Mauritius. They go there for vacation, right? I mean, yes, but it's not, to me, a tourist trap, I don't know, is like closer to like Seychelles. Seychelles is a little bit more, you know, busy than Mauritius. Oh, they go for diving and they go, there's, people love to dive there because beautiful waters. Did you? Yeah. I mean, tourists, also tourist traps are tourist traps because they're beautiful. I mean, because they're wonderful. Yes, of course, of course. And you lay on the beach and you're, you know, you went to many beaches, I suppose. Yeah. Yeah. It's all a fair amount of beaches. I mean, but even Paris is a tourist trap. It doesn't have a beach, but, but why is Paris a tourist trap? It's a tourist trap because it's, it's a beautiful city. Yeah. There's a lot of architecture and history in Paris. Of course. It's different, different attraction. I would say I never liked Paris. I like, I prefer countries that have beaches. I hate all these museums at every corner. Like, I mean, it's, I mean, I like Paris in the summer when you go in front of the Eiffel Tower on the lawn or if you go to the park. But in the summer, I don't know why would anybody want to live in Paris? It's just like gray all the time. It's dark at five and it's dark when you get off work. It's, it's not really ideal to live there. It's more like, let's go look at the Notre Dame. Let's go look at the Louvre. Let's go look at all the other museums. But anyway, if that's not your cup of tea, I understand it because it is not my cup of tea either, but the ideal place to settle down would be a beach because you get up, you go to the beach, you sunbathe and you relax and you have the sun on your face. That's the ideal place to settle down in your old age, I would say. But anyway, that's a matter of preferences, I suppose. Yeah. The nice thing about Africa is they have a lot, a lot of beaches and the cost of buying a house is so much cheaper than anywhere else. So you can, if you, yeah, I mean, you can get a beachfront property for $100,000 and it will be a palace. Oh, really? Wow. And the cost of living is very low. Yeah. But then you don't know anybody and you, you, you'll feel isolated after two weeks. Yes. No, because I mean, the Africans are the most social people on the planet. And so you will make more friends in two weeks than you ever made in your whole life. Oh, they're friendly. Okay. Okay. Got it. Extremely social. Very social. Oh, that's probably what you miss then in America. Yeah. I mean, Americans are much more isolated and cold. I mean, in America, you're, you may not know your neighbors that, that you've been living next to each other for five years, but in Africa, that's impossible. You don't. That's true. I have neighbors here in my apartment building, just not even high sometimes, just crossing the elevator. We don't, I don't know their name. I don't know what they do. It's total privacy. Right. And so that's good for somebody who likes privacy, but it's, but an African just wouldn't understand that on average, you know, the average African would be like. They knock on each other doors. They ask for sugar. They ask for salt. If they, they don't mind knocking on people's doors here, if you knock on someone's door, they call the police. Right. They do. They think you're intruding. They think you're intruding, you know, you're intruding in their privacy. They, they, they're very privacy conscious and you have to call before you go see anyone here in America. Yeah. No, it's very frustrating. I never called in Africa. Yeah. It's, it's, you're right. You're right. It's cultural difference. Yeah. Yeah. So I hope you can adjust now that you're in America. America, I mean, you have to, you have to, but on the other hand, you're probably happy to be home again. I mean, it's your home after all. Yeah. So is your book going to be an odd because I'm a subscriber of audible. Will you do also an audio version? Yes, I will. Okay. So I'll look it up then because I buy one, one book a month on audible. I'm a subscriber. So I'll, I'll put yours as my, on my wish list. And then the next month I order it. Good. Good. Well, it may not appear there until like the end of 2021. So you'll have to wait, but I'll let you know. It'll be your own voice. I hope I mean, I will read it. I think silly when a man write a book and it's a woman who does a narration. Doesn't right, right, right. Or vice versa or the opposite is also weird. Yeah. It's weird, but I bought the Obama book and it was his own voice. And for like, what, eight hours or more, like 13 hours of Obama reading his 700 page book. I don't, I, I don't think I listened to the whole book, but it's Obama speaking, you know, it's his own voice. He didn't hire a third party ghost reader, you know, anyway. Yeah. That's especially good because Obama's voice is so recognizable. That too, that too. Plus he speaks slowly when he speaks. He's not like, boom, he, he really puts emphasis on each phrases and put meaning to it because he wrote it. No, but that's what I appreciate about, you know, celebrities who read their own book because they take the time to relate to their listeners or buyers, I would say, whatever. They don't know who bought it, but I just was watching TV this week and Michelle Obama sold 15 million books and he sold only 3.5 million. And that means that she's almost five times more popular than her husband. Right. Yeah. That's funny. Well, I think it's probably because Obama, I think was more like very academic in many respects. Oh, that's very intellectual. Yeah. And I think late. Yeah. I cannot relate. Right. He talks a very complex topics and she talks about everyday life. And people say, yeah, I can relate to that. And he's talking the war in Iraq and this and that. And people say, what are you talking about? I think Michelle Obama called him like the professor. That's what she would, she would make fun of her husband and say, you're sounding like a professor again. And so. Yeah. Yeah. What I mean is that they totally, they talk about totally different things too. That's right. 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 It's not just what the subject is different. The tone is different. She talks more about emotions and about feelings and things like that. And she writes in a style that's probably more colloquial. And what are you going to do? Both a little bit of your personal feelings and a little bit of what you observe on. Like you're going to do a little bit of detached observation kind of thing. What I did, I'll probably do similar to, I'm doing what I did for my second book, which is called the hidden Europe, what Eastern Europeans can teach us. And in the hidden Europe, I looked at Eastern Europe. I went to 25 different countries, one chapter per country, and I would analyze the history, the people, the culture, the language, and try to also put in some personal anecdotes, funny little stories about what happened to me when I was in Romania or Bulgaria or Estonia, Latvia, Lithuania, or Kosovo. Okay. There's a little bit of personal stuff in there. Okay. Absolutely. Yes. Yes. And often comical. I mean, silly things that happen. Yeah. So just to, because I just think it makes the book more lively. Yeah. Yeah. Are your family worried that you travel so much or they get used to it by now? Well, my mom hates it. So she, but there's nothing she can do. So she just hopes that I'll come back alive. Yeah. She texts you probably every day or something like that. I mean, she texts me to make sure that you are okay. Right. And my wife is from Cameroon. So when I was in Africa, I married a Cameroon woman and she, no, yeah. And she, 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 so you got to go visit her now. Well, no, I mean, she, she, I traveled to 30 of the countries with her. So half the countries in Africa, I was with her and then she came. And then after we finished Africa, we went to Europe, we went to France, we went to Spain, we went to Switzerland and we went to Italy. And then we went to the United States, to New York. And then we took Amtrak across America so she could see America on Amtrak. Oh, she has done it all. She's done a lot. She's been to like 33 countries. Sorry. She's been to like almost 40 countries with me. Oh, so you converted her to traveling. Yeah. Yes. Kind of. You converted her to your religion, which is. That's right. That's right. That's good. I'm glad that she put up with traveling unless she likes it too. You know, some, some women likes to travel, you know. Definitely. Yeah. You'll see some solo female travelers out there. Really? Yeah. That's awesome. Yeah. So, yeah. So it's good that we touch base today. Thank you for participating to French American TV. I will send you the link of the interview. And it was a pleasure talking to you again. You're still the same person I met. You, you're cheerful and you love a smile. I like that about you. So thank you so much again. Thank you, Aline. It's been a pleasure. And I hope to talk to you when I come back from the Middle East. Maybe. Yeah. Why not? Give me a call. Okay. Thank you.